Ici en Occident, bien sûr, on cherche dans les mythes la réalité historique ou la réalité humaine, tout simplement. Mais dans la pensée perse et notamment dans ce livre, le livre du roi, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche pas la réalité dans les mythes, mais les mythes dans la réalité historique. C'est complètement un mouvement inverse. Comme si les mythes préexistaient à tout.